J'ai communiqué avec cet ami qui m'expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi lorsqu'il cliquait sur le site internet d'une école, automatiquement, il était redirigé vers un site web piraté. Donc, mon nom c'est Gilles Blas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'injection des sites web par des cours de malveillant et nous allons voir comment ça marche et comment en tant qu'internat, vous pouvez vous protéger pour éviter de vous faire hacker et comment en tant qu'entreprise, vous pouvez procéder pour être en mesure de fixer ce type de problème. Mais si vous êtes nouveau sur ma page, je vous invite tout simplement à cliquer sur la cloche de notification, abonnez-vous, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de donner votre point de vue afin que nous puissions mieux développer la communauté. Donc, si un site web vous redirige vers une autre page, quels sont les différents scénarios possibles? La première possibilité, c'est que les pirates informatiques ont pris le contrôle de ce site internet. Donc, ça veut tout simplement dire que les pirates informatiques ont injecté des codes de publicité. Donc, chaque fois que vous cliquez sur n'importe quel lien, ça vous redirige vers un site web tiers qui, éventuellement, est un site web piraté. Et la deuxième possibilité, c'est que le site web utilise certainement des publicités qui ont des codes malveillants. Donc, parfois, ça peut arriver qu'un site web, peut-être, utilise des publicités pour être en mesure de mime ou de monétiser son contenu. Mais en ce faisant, ces compagnies qui injectent des codes de publicité utilisent des approches un peu tordues. Donc, ce qui fait que ça donne la possibilité, lorsqu'un utilisateur va venir cliquer sur le lien, ça va le pousser. Ça va le redirer plutôt vers un autre lien qui est certainement un lien piraté. Donc, par conséquent, vous devez vraiment faire attention lorsque vous vous redirigez vers ce type de site internet là. La première possibilité, c'est que votre ordinateur a certainement des malwebs ou des codes malveillants. Donc, si éventuellement votre ordinateur a des codes malveillants, ça peut être possible qu'à chaque fois que vous cliquez sur un lien, ça redirige ce lien là vers une autre page. Donc, vous devez donc prendre le temps de scanner votre site web pour être en mesure de fixer ce type de problème. La dernière possibilité, c'est que le site web a été certainement hacké par des pirates informatiques. Ou alors, il y a des pirates informatiques qui ont créé un site web similaire au site web que vous essayez de visiter. Ça arrive généralement lorsque plusieurs personnes essayent de copier le contenu, copier une entreprise. Donc, un exemple concret, c'est que si, par exemple, vous voulez visiter le site web d'une école, par exemple, et qu'il y a une personne qui souhaite peut-être vous arnaquer via la façon dont l'école propose son contenu. Cette personne peut tout simplement acheter un nom de domaine qui est similaire au nom de domaine de l'école et ensuite dupliquer le contenu du site de l'école pour être en mesure de vous donner l'impression que vous êtes sur le bon site internet. Et par conséquent, vous allez vous trouver sur un site web dont vous n'attendiez pas. Maintenant que nous connaissons un peu les différentes possibilités, comment faire pour résoudre le problème ? La première option que je pourrais vous suggérer, c'est déjà de fermer les pages. Ça veut dire que vous fermez d'abord le site web dont vous avez été redirigé et vous fermez le site web que vous essayez de visiter. La deuxième chose serait de, si possible, informer le propriétaire du site internet. C'est sûr que dans certains cas, vous ne connaissez pas votre propriétaire, vous n'avez rien à faire. Et si éventuellement, vous vous rendez compte que votre navigateur a été bloqué, je peux vous donner un conseil par rapport au cas de Windows. Vous pouvez tout simplement faire la touche Control Alt Delete de votre clavier et ensuite, ça va vous donner la possibilité d'avoir accès au panneau de contrôle de votre ordinateur. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement supprimer tous les liens du navigateur et être en mesure de fixer le problème. Et alternativement, peut-être que vous pouvez forcer la fermeture de votre ordinateur. Donc, quand vous allez éteindre votre ordinateur et réallumer, les liens vont disparaître. Donc, voilà les options que je peux vous donner pour être en mesure de résoudre tout ce type de problèmes. Maintenant, si vous êtes par exemple un propriétaire de site internet, quelles sont les options qui s'offrent à vous ? Donc, je vous conseillerais de scanner votre site internet. Prendre le temps de vous rassurer de scanner le site web. Appliquez les bonnes pratiques de développement. Parfois, lorsque vous créez un site internet, il y a des façons de faire, vous pouvez être en mesure de vous rassurer que tous les contenus qui entrent sur votre site web est filtré. Par conséquent, en essayant de suivre cette bonne pratique, vous allez être en mesure d'automatiquement retirer les codes de malveillance et éventuellement, il y a des injections sur votre site web. Et si vous utilisez les publicités pour être en mesure de monétiser votre contenu, prenez le temps de tout simplement vous rassurer, de faire des recherches assez profondes sur la plateforme que vous voulez utiliser comme méthode de monétisation. Parce que dans ce cas particulièrement, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Parce que si vous monétisez votre contenu, ça veut dire que vous donnez l'autorisation à une compagnie tiers d'injecter des codes dans votre site web. Et il faut donc prendre le temps de bien vous rassurer que cette compagnie-là n'utilise pas des approches coûteuses. Voilà les conseils que j'ai pour vous. J'ai pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que les vidéos que j'ai partagées vont vous aider. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas surtout à les laisser en bas de cette vidéo. Et comme je l'ai dit tantôt, prenez le temps de commenter, partager, et surtout de donner la possibilité pour pouvoir développer la communauté. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.